wow bonjour frères et sœurs je m'appelle Yance Ron bienvenue aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment très très important faites attention à ces choses là parce que ce sont trois grandes choses trois grands esprits qui contrôlent la vie des gens à ce moment oui ces trois grands esprits là il faut le buzz et ces trois grands esprits là veulent vous caser ouais ils veulent vous avoir dans leur rang et le premier esprit s'appelle le démon de l'enchant ou le démon de l'amour de l'argent le deuxième s'appelle le démon de la drogue ouais le démon de la drogue et le troisième c'est le démon du sexe le démon du sexe ce démon là qui fait ressentir aux gens le désir d'avoir toujours envie d'avoir des plaisirs sexuels et tout plaisir du genre et c'est comme ça qu'organiser le monde même le nouveau clip des gens conduisent sur le comportement des gens à pouvoir obéir à ces trois démons c'est là vous allez vous voyez voir que dans la plupart des clips qui vont sortir vous allez voir des gens qui exposent beaucoup d'argent tout ça c'est pour susciter chez vous l'amour de l'argent l'amour pour les choses éphémères de ce monde l'amour pour les richesses de ce monde et vous aurez aussi constatez que certaines fois on l'expose beaucoup entre la drogue ou bien les choses qu'on peut fumer vous voyez la fumée les jeunes qui fument dans les clips tout ça c'est pour vous amener à consommer des choses qui sont en relation avec ça genre les stupéfiants des choses qui pourront vous faire sentir c'est-à-dire vous emmener au haut à un niveau très haut parce que effectivement quand vous consommez de la drogue le problème avec ça c'est que au moment où vous êtes vraiment trop guère c'est à ce moment que c'était démon en profite pour pouvoir entrer sur les gens pour pouvoir procéder sur les gens c'est pourquoi vous allez attendre que oh telle personne c'est parce qu'elle était elle était droguée qu'elle a pu couper la tête d'une autre personne là-bas mais telle personne c'est parce qu'elle avait trop bu de l'alcool qu'elle allait faire un accident c'est-à-dire que là dès que vous vivez trop ou que vous êtes dans cette situation ça donne la légalité aux démons de vous utilisez pour les trucs pour vous utilisez pour les trucs c'est pourquoi moi je vous dis faites grave attention à ces trois démons que je souhaite vous citer ici le démon qui a beaucoup les gens à que penser à tout ce qui est lié au sexe voilà c'est-à-dire qu'ils puissent penser à tout ce qui est lié au sexe c'est-à-dire que tu vois quelqu'un quand tu ouvres sa tête là ce qui est dans son esprit là c'est fait des femmes c'est c'est un des femmes il ne pense qu'à ça même quand il voit sa soeur passer il est troublé il vient sa soeur oh passe 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 pardon faut passer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son esprit le diable a conditionné déjà sa pensée à pouvoir penser qu'à ça et regarder ce qui se passe dans la société aujourd'hui là quand un homme voit une femme pour la première fois il regarde quoi qu'est ce qu'il regarde trouvez vous même quand une femme voit un homme pour la première fois qu'est ce qu'il regarde maintenant qu'est ce qu'il regarde tous vous aussi vous connaissez mais ça c'est exactement ça et là vous commencez à comprendre un peu un peu que nous sommes contrôlés et le diable est tenté d'influencer nos comportements ouais ouais le diable est tenté d'influencer nos attitudes nos caractères ce que nous faisons au travers de quoi au travers de tout ça toutes ces choses que je souhaitais de vous présenter maintenant où est-ce que tu te trouves où est-ce que tu te trouves ah peut-être que tu ne suis pas tu ne pourras pas tu fais pas les choses tu ne te donnes pas mais le problème avec toi c'est que tu aimes trop l'argent tu aimes tellement l'argent que tu as mis l'argent à la place de Dieu allez toi là si on s'il y a une opportunité d'affaires le même jour où toi tu dois aller à l'église tu vas dire à l'église au revoir au revoir à plus tard bye bye ah ah parce que ton amour de l'argent a pris la place de Dieu dans ton coeur Dieu lui-même nous a dit que là où se trouve votre argent là c'est là-bas que se trouve votre coeur donc le diable a tout faire pour aller se mettre devant l'argent là de sorte que avant d'atteindre cet argent là vous puissiez passer par lui et c'est là il va faire des normes de cas de votre fille pour de l'argent vous êtes prêts à tout c'était même disent ouvertement qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent même si vous vendez un bon diable même si vous tuez même si vous faites du mal aux innocents même s'il faut marcher sur des cadavres pour être au pouvoir et avoir beaucoup d'argent eux ils sont prêts allez comme quoi le gars lui se trouve pas lui les yeux clairs comme vous mais le plus dangereux que celui qui se trouve parce que son amour pour l'argent là ça dépassait le niveau il ne sait pas qu'il est possédé possédé par le démon de l'amour de l'argent ce démon maman là il est là il est là et toi peut-être que tu n'as pas de problème avec tout ça et que c'est le sexe qui est un problème et toi je t'en fous de l'argent pas de toi même tu as l'argent même chez toi même juste j'ai dit que tu es riche mais jusqu'à déborder ou bien tu n'as rien mais tu te contente juste de ce que tu as mais ton problème là c'est sur le go le go my oh le go comme quoi chacun son péché mignon là où tu te trouves c'est là où tu as travaillé si tu as remarqué que tu es dans l'un de ces endroits là c'est que ton travail va consister à vaincre le démon qui se trouve là c'est-à-dire que toi si toi ton problème si toi tu as un problème avec le sexe avec les femmes ou bien les garçons si tu es une femme mais une fille quand tu vois les garçons tu te trompes comme ça si tu as un problème avec ça et que à cause de ça tu pêches beaucoup c'est que le péché qui se passe tous tes péchés là c'est le démon du sexe donc tu dois prier et te concentrer sur ça afin de vécre le démon vécre le démon ouais c'est-à-dire prendre le démon et le remettre dans sa cage tu vas lui dire mon ami pardon je suis toi on n'a pas mais toi ici ah et tu vois maintenant réfléchir sur comment tu vas faire pour sortir de là les gens qui sont accoutent à la pornographie accoutent à la masturbation tout ça c'est les deux mots là qui est derrière ça les gens qui veulent forcément avoir des filles dans leur lit chaque samedi plusieurs filles alors qu'une seule fille c'est moi suffit soit même une seule femme suffit j'envoie les gens vont laisser les femmes à la maison c'est qu'ils ne font pas avec le fameux c'est là ils vont les faisant déranger les filles et les enfants des gens et puis aussi elles acceptent voici des démons qui sont en train de vous contrôler et vous ne le savez pas vous ne le savez pas c'est pourquoi ce matin tu vas toucher de ouais faut pas le chan il faudrait dire qu'il y a trois grands démons qui les indiquent le premier des membres en fait tous les démons sont publiés dans les films dans le nouveau film des nouveaux clips et c'est ça le démon de l'amour de l'argent le démon de la drogue l'amour du sexe la séduction c'est lui qu'elle a tout le temps pour vous séduire regardez la télévision un peu partout même dans les clips tant qu'il n'y a pas de prostituées là-dedans eux ne sont pas contents c'est le démon là qui fait ça créez des images autour de vous avant que vous ne puissiez que penser jouer que par le sexe par les images pareil regardez même à la plage là bas là mes frères elle s'est déshabillée elle s'aimait elle s'aimait en périnie elle s'aimait pas des périnies elle s'aimait des slips de façons je ne sais pas quoi c'est qu'elle ne peut pas faire au travail sur le lieu de public c'est ce qu'on fait ça juste juste à la plage parce qu'elles se disent qu'elles sont à la plage ne veux-tu pas couvrir ton corps ne veux-tu pas couvrir ton corps c'est tout simplement parce que le démon là veut que tu te déshabille ouais il veut que tu sois déshabillé avant que nous on puisse te voir avant que nous on puisse te regarder te aider et que cette image reste dans notre pensée dans notre esprit je sens qu'arriver à la maison là même là même quand on regarde notre femme même on dit on dit ah vraiment je n'ai pas fait le bon choix ah vraiment qui m'a demandé de me marier ah vraiment je suis même dans quoi je sais même dans quoi c'est exactement ça c'est là ces gens la poussent des gens au divorce sans s'en remonter pour ces gens des problèmes des divorces des gens qui ne sont pas satisfaits de les femmes ou les femmes ne sont pas satisfaits de les hommes ouvrez et les gens se divorcent et les gens se divorcent seulement on sait pas ce qui se passe dans ce monde mais il faut que se divorcés voici les réalités de la vie c'est de moins en condition le comportement des gens surtout de la jeunesse souvent les gens sont là les jeunes les jeunes le nouveau le nouveau patron les nouveaux vrais gars sont là ils sont de dire ah avec tout ce que je vois là même là est ce que je vais me marier avec tout ce que je vois là mais est ce qu'un jour je vais me marier ou à 13 ans la fille là elle n'a dégrégé on va où avec ça elles ont dégradé trois gars elles ne respectent plus les gens ce que tu n'as jamais vu de ta vie elle est déjà vu plus que toi alors qu'elles sont moins âgés que toi la lutte et moi tout contrôler pour pouvoir voir certaines choses c'est un des mots qui combine tout ça même temps il peut combiner d'abord l'amour de l'argent et le sexe et tellement quelqu'un aime l'argent qui va il va il va dit que pour pouvoir voir l'argent il faut que j'attire les gens à m'aimer sexuellement ouais c'est là cette personne là vient s'exposer son corps sur les réseaux sociaux ou devient une prostituée maintenant pour pouvoir faire tout ça souvent certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire facilement on se dit que où il faut que j'arrive à boire quelque chose de très fort de très fort afin que ça puisse me donner la force de pouvoir coucher avec les gens avec qui je vais coucher pour avoir de l'argent là cette personne combine la drogue l'alcool et le sexe ainsi que et le sexe pour pouvoir voir quoi l'argent seront dit pc money weight les gens les gens veulent que l'argent veulent l'argent sexe drogue argent c'est là qu'ils ont créé sss dans le monde constitué concours le monde est et sous le fait du style de l'esprit du sexe de la drogue et de l'argent lui le savez-vous où êtes-vous je vous ai posé la question mais dites-moi encore où êtes-vous si vous aimez beaucoup l'alcool l'argent vraiment assez vous mettez quoi je le dit à dieu j'aime trop l'argent c'est pas possible l'argent c'est quand même du papier non mais pourquoi est-ce que je l'aime comme ça j'ai délouement de ce mauvais esprit effectivement si tu l'aimes trop c'est parce qu'il ya un esprit qu'elle a pour gérer ça et cet esprit là il met son onction sur l'argent il met son pouvoir sa puissance sur l'argent tout seul que quand tu vois il ya des effets d'idées c'est comme les filles quand les gens ont connu quand les gens ont connu une femme qu'est-ce qu'ils disent disent ah ça y'a un candidat mais toi quand tu vois là qu'est-ce que ça te fait ça t'excite ça te fait des effets ça te fait des effets non c'est parce que le démon du sexe a mis sa puissance là dessus il a mis sa puissance sur cette image là c'est pourquoi quand tu vois là c'est des vibrations donc qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir combattre ces démons pour pouvoir combattre ces démons là c'est vrai faut prier un peu mais moi je lui ai dit alors nous on ne prie pas beaucoup mon ami si je passe devant toi et tu vois ses portes tu as ouvert ses fesses mais tu vois tous ces musiques et c'est ce que tu as dit et que tu as du mal à détenir sur toi si tu peux t'arrêter tourner tes yeux et attendre qu'elle passe laisse-la partir les gens disent qu'il n'y a rien dedans mais moi je vous dis il y a quelque chose dedans il y a quelque chose dedans un pouvoir et une puissance dans les choses pareil ça t'attire cette puissance ça t'attire les fesses de la fille là où ça t'attire une fois que tu as touché là que tu as versé l'eau tu ne vois plus rien tu te dis mais qui m'envoie ici ah comment est-ce que pour si peu de choses j'ai pu tromper ma femme ah comment est-ce que pour si peu de choses c'est parce que le démon là il t'a eu au final tu te rends compte qu'il n'y a rien mais quand ton juif va se remettre à sa place tu vas ressentir encore que il y a quelque chose que tu n'avais déjà oublié là-bas et que tu dois aller encore une fois c'est là que les gens ont commencé à tomber les femmes une fois ils vont tomber les femmes deux fois puis la troisième fois puis la quatrième fois la zéguenne la mode elle va dire ah mais qu'est-ce qu'il va pas moi ? j'ai posé de vous quoi ? j'ai tout ma femme seulement chérie pardonne-moi mais ils ne peuvent pas le dire ils ne peuvent pas se confesser et voici ce que ces démons la font quand vous vous intéressez à eux est-ce que vous êtes en eux ou encore est-ce que vous les aimez c'est que ce n'est pas ça qui vous crée des problèmes ils vous crée des problèmes par l'amour pour les sexes quelqu'un allait chez la femme de quelqu'un là-bas ils ont tiré celui de moi ou bien il a tombé sa femme sa femme était fâchée la cola a dépassé le niveau elle l'a poignadé le monsieur est tombé ou l'aimant il y a plusieurs cas comme ça c'est-à-dire que quand vous suivez ces démons là au départ ils vous donnent l'impression qu'ils sont supérieurs à tout c'est comme quelque chose que vous désirez avoir ça s'allait supérieur à tout tu vois une nouvelle goût là-bas quand tu la vois je lui dis la fille elle est jolie regarde comment elle est claire elle est claire il y a son nez il y a ceci là le diable te fait croire qu'elle est supérieure à toutes les femmes même ta femme à la maison mais quand tu vas la toucher deux semaines plus tard je dis mon ami c'est comment j'ai dit quoi on a fait une seule fois j'ai dit comment c'est possible c'est que ces démons là c'est déjà des situations là les démons là les démons là les démons là les démons les démons les démons les démons moi je vous dis en même temps voici les trois démons qui contrôlent les gens il y a plein d'autres démons qui font leur job mais ce sont les trois démons là qui sont tentés de faire le buzz en ce moment vous voyez le buzz sur les démons ils sont tentés de gagner mon ami ne te laisse pas faire ma chœur ne te laisse pas faire si tu arrives à vaincre ces deux mois là tu auras ton ticket direct pour le paradis ouais parce que c'est même ça ton péché nian hey le péché qui dépasse tous tes péchés le péché qui dépasse tous tes autres péchés c'est ce péché qu'on appelle le péché nian et c'est même ce péché là qui va te conduire à un jugement éventuellement si tu n'arrives pas à le vaincre donc ta mission sur la terre sera de te vaincre ce démons d'une manière ou d'une autre par rapport aux femmes il ne faut pas les regarder juste fume tes yeux parce que c'est parce que tu l'as vu que tu as commencé à nourrir des sentiments et ton corps a commencé à vibrer mais après le moment où tu fume tes yeux on n'a pas le plus donc tout le temps est bien seulement pour la drogue évite de bachiller les gens qui se droguent et évite de te contacter avec la chose et tout ce que tu dois faire pour ne pas y toucher pour l'amour de l'argent tout le monde a besoin de l'argent tout le monde a besoin d'argent dans la vie mais il faut te donner des priorités et il faut quand même considérer ce que tu as regarde un peu ce qui se passe dans les zones où il y a beaucoup de pauvreté là tu vas apprécier vraiment le peu que tu as et tu ne voudras pas faire des choses terribles comme des sacrifices humains pour avoir de l'argent juste par amour de l'argent ou détruire la vie d'une autre personne d'un concurrent juste parce que tu veux être à la tête et avoir toutes ces richesses je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo restez content et si sûr il n'y a pas d'abonner à mon voiture soyez prêt si vous avez compris un sujet me suffit pour nous en informer c'est parti let's go waouh c'était extraordinaire merci à l'effroi de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir il n'y a pas d'abonner cette vidéo dans la description se trouve un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à l'effroi pour tout que Dieu bénisse et vous serez prêt pour la prochaine vidéo c'est parti